Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Hit Une vidéo où on va parler un petit peu de la liste des véhicules qui vont être incluses dans le jeu à sa sortie A savoir que dans cette vidéo tout simplement je vais vous donner la liste complète de tous les véhicules sur le jeu Il y en a pas mal, il y en a 127 d'ailleurs, c'est un peu plus que ce que j'espérais sur le jeu J'espérais vraiment avoir au moins 80 véhicules et au final il y en a 47 de plus Donc c'est vraiment beaucoup plus que ce que j'espérais et c'est vraiment on va dire une quantité largement suffisante Quand on sait qu'en plus dessus il va y avoir pas mal de customisation et je vous en parlerai dans une autre vidéo Mais à mon avis là on est vraiment sur quelque chose d'assez lourd avec ce prochain Need for Speed Hit En tout cas en termes de voitures et de custom Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous énumérer les modèles de voitures présents sur le jeu Et puis je vous montrerai des petites photos et je ferai peut-être on va dire des petits arrêts sur des véhicules Qui nécessitent tout simplement un peu plus de précision ou qui sont de vrais exclus ou de vraies nouveautés Donc voilà on commence direct avec Acura, avec la NSX et la RSX-S Qui sont des modèles assez classiques et assez connus chez Acura, ça on va avoir besoin d'en parler pendant 30 ans L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde qui va être aussi présente sur le jeu Qui a été rajouté en DLC sur Need for Speed Payback Chez Aston Martin on aura la DB5, la DB11 et la Vulcan Donc là pas de vraies vraies nouveautés Chez Audi nous aurons la R8 V10 Performance de 2019 Alors celle-ci n'était pas présente sur Payback en tout cas pas dans cette version là Et chez Audi on aura aussi du coup la S5 Sportback qui elle était par contre présente sur Payback Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait que deux Audi C'est vrai que j'aurais bien aimé récupérer une RS6 ou une RS4 ou même une RS5 à la place de la S5 Sportback Mais c'est comme ça Chez BMW on aura la E8 Roadster, la Z4 M40i de 2020 Donc ça c'est plutôt cool, je l'avais testé il n'y a pas très longtemps sur Horizon 4 C'est vraiment une belle voiture On aura aussi la M4, la M2 Compétition là aussi de 2019 Donc quand même une voiture très récente Ça fait du bien, il y a beaucoup de voitures vraiment de 2019 et de 2018-2017 sur ce prochain Need for Speed Ça fait vraiment plaisir de voir qu'une grande partie des voitures dont on avait les générations de 2013, 2014, 2015 Dont de nouvelles phases sont sorties en vrai C'est vraiment cool de voir qu'ils ont pris le temps d'en moderniser certaines Il y aura aussi la M4 GTS de 2016 La M3 E46 GTR de Need for Speed Most Wanted Donc l'ancien, celle de Razor La M4 de 2018 en convertible, ça c'est plutôt stylé La BMW i8 Coupé dont certains recevront une édition spéciale Ceux qui ont précommandé l'édition de luxe, une édition spéciale KS Edition Voilà donc une petite édition spéciale Mais tout le monde aura la 8 Coupé de base La M3 de 2006, donc ça bonne nouvelle ici Comme ça vous pourrez certainement la customiser en E46 GTR Également nous aurons la M3 E30 chez BMW Ainsi que la M5 de 2018, bonne nouveauté aussi Le X6 de 2016 Et en fait du coup on a beaucoup beaucoup de BMW en comparaison avec ce que vous aurez chez Mercedes et chez Audi Alors je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas ça va faire plaisir aux BMW, ça c'est clair Chez Bic on aura la GNX Qui n'est pas une nouveauté non plus Chez Chevrolet on aura la Corvette ZR1 Coupé de 2019 Donc ça la nouveauté, c'est plutôt cool Je crois que cette Corvette là on l'a vu en DLC sur Horizon 4 Si vous me suivez un petit peu aussi sur Horizon 4 Vous avez déjà dû la voir sur ma chaîne, si je ne dis pas de conneries On aura la Corvette GS de 2018 La Camaro SS, le Colorado ZR2 La Corvette Z06 de 2013 La Z28 de 2014 La Bel Air de 55 Donc il y a aussi des anciennes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures Je le disais il y a quelques instants Il y a beaucoup de voitures modernes, vraiment les dernières générations Mais il y a aussi quand même pas mal d'anciennes Surtout au niveau des anciennes américaines Mais il y a aussi quelques anciennes européennes Dont je parlais tout à l'heure Par exemple la DB5 de Chastain Martin Donc il y en a vraiment un petit peu pour tous les goûts Et ça fait plaisir de toujours voir ces anciennes classiques Qui sont toujours présents sur le jeu Donc la Bel Air de 55, voilà Le Chevrolet C10 aussi Modèle de 1965 Donc là pas mal d'anciennes aussi chez Chevrolet Et d'ailleurs pas mal de Chevrolet tout court Petite déception pour Dodge Puisqu'on n'aura que deux modèles La Charger de 69 et la Challenger SRT8 de 2014 C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir la Hellcat ou la Demon Mais voilà au final on se contente d'une SRT8 Bon c'est sympa mais ça casse pas trois pattes un canard Chez Ferrari Alors là il y a beaucoup 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 de modèles Il y a pas mal de choses assez rétro Notamment la Testarossa coupée Et la F40 Donc ça ça va faire vraiment plaisir Si les sons sont bien faits en plus Ça va vraiment être un régal pour les oreilles Et puis voilà évidemment Donc on aura aussi des modèles plus récents Comme la 488 GTB Là la Ferrari La 458 Italia La Spyder La Pista aussi Ça c'est très très bonne chose sur le jeu Et puis la FXXK EVO Alors pareil j'ai envie de voir ce que ça peut donner Sur un jeu de course Open World D'avoir une voiture qui normalement est réservée pour la piste Mais voilà en tout cas pas mal de belles petites nouveautés Et puis là on voit que clairement Sur le prochain Need for Speed Il y aura quand même beaucoup de voitures Type supercar et hypercar Personnellement c'est vrai que Sur l'Eat for Speed Je préfère qu'on ait les voitures un petit peu moins chères Et un petit peu moins haut de gamme Mais voilà il y a forcément des gens qui sont Vraiment en kiff sur les supercar et hypercar Et ça leur fera plaisir Ils en auront pour leur argent Chez Ford aussi il y a pas mal de modèles Alors beaucoup moins que sur Ford ZAM Mais voilà en tout cas beaucoup de Ford Alors je pense que tout simplement Ford est assez facile à convaincre Pour obtenir leur modèle sur les jeux Mais voilà on aura le Raptor de 2016 La Focus RS de 2016 Le Raptor aussi de 2016 en version FEM L'original la vraie Mustang de 65 Ça aussi ça fait plaisir Surtout qu'elle sera accompagnée aussi de sa petite soeur En termes d'âge La Boss 302 de 1969 Donc on aura voilà deux Mustang anciennes génération Présente sur le jeu Ce qui est plutôt cool Je crois que de toute façon Toutes les deux étaient présentes sur Payback On aura aussi la Ford GT de 2017 Et la Mustang Fox Body de 1990 Qui était déjà présente sur Payback Il me semble Et sur l'Unit for Speed 2015 C'était d'ailleurs un des véhicules starter De l'Unit for Speed 2015 Si mes souvenirs sont bons Chez Honda on aura la S2000 La NSX Type R Donc on aura la Akura NSX Et la Honda NSX Ce qui est un peu bizarre Mais pourquoi pas Et on aura donc la Civic de 2000 Et la Civic de 2015 Toutes les deux en version R Chez Infinity Seule sera présente la Q60S Chez Jaguar On aura la F-Type R convertible Et la version coupée A savoir que la convertible Salle de 2019 Donc là aussi Belle petite nouveauté Qui fait plaisir Chez Koenigsegg Toujours la Regera Donc là pas de nouveau modèle Pas de Aguera Pas de Aguera RS On reste avec la Regera Qui était une voiture Assez cheatée sur Payback J'espère que Voilà Il y aura peut-être un équilibrage Des performances Pour ce prochain Ford Speed Sinon ça va être encore Du n'importe quoi Chez Lamborghini Il y a aussi pas mal de modèles La Countach de 89 Donc parfait Pour faire la course Face au F40 Ou au Testarossa éventuellement La Aventador SVJ Grosse nouveauté En coupée et en Roadster Ainsi que la Huracan performante Là aussi en version coupée Et en version Spider La Aventador S En version normale Et en Spider La Huracan Spider La Huracan normale La Diablo SV La Morsalogo SV Enfin voilà C'est une liste de malades Il y a quand même Des grosses nouveautés Bon après on va dire Qu'il y a un petit peu De réutilisation Parce qu'il y a beaucoup de modèles Qui sont soit en Spider Soit en version coupée Mais clairement Chez Lambo Là aussi ils nous ont fait plaisir C'est vraiment Quand même Une liste assez intéressante De véhicules Que nous propose Le Need for Speed Heat Chez Land Rover On aura deux modèles Donc il était déjà présent Sur les anciens Need for Speed Sur Payback notamment Le SVR Qui avait été rajouté en DLC Sur Payback Et le Defender 110 Qui était présent Sur le jeu Need for Speed Payback De base Et qui est d'ailleurs Assez cheaté en tout terrain On a donc aussi La Lotus Exige S On a trois Mazda La MX-5 de 2015 Et aussi donc La Mazda MX-5 De 1996 La RX-7 Spiritaire Donc là aussi Plutôt cool d'avoir Une version spéciale de la RX-7 Mais on n'a pas L'RX-7 En l'R classique Chez McLaren Là aussi pas mal De choses intéressantes Puisqu'on aura La 600LT de 2018 On aura aussi A côté de ça La P1 GTR La Spyder 570S La P1 normale Et la 510S normale Chez Mercedes Donc là voilà Je vous disais Il y a moins de modèles Que chez BMW On en a plus que chez Audi On aura la C63 coupée Dont là aussi Les possesseurs D'une édition précommandée De la version Deluxe Auront une version spéciale KS Donc on aura aussi La GTR La GTS En version Roadster Le G63 La GT de 2015 Et la A45 Donc au final Voilà quelques petites nouveautés Notamment avec la GTS Roadster Mais aussi pas mal de reprises Des anciens League of Speed On aura toujours la Cougar Chez Mercury C'est cool aussi de voir Que ce genre de modèle Peut-être un petit peu moins connu Un petit peu moins demandé Reste présent sur le jeu On va dire Pour ceux qui souhaiteraient rouler Dans des muscle cars Un peu différentes De ce que la grande partie Des joueurs utilisent Chez Mini On aura la JCW Cooper De 2017 Chez Mitsubishi La Lancer Evo 10 Et la Lancer Evolution 9 Plutôt cool aussi Même s'il n'y a pas De grosses grosses nouveautés Chez Nissan Ils nous ont fait plaisir Il y a pas mal de modèles Différents aussi Majoritairement des modèles Repris d'un Sanit for Speed Mais aussi quelques nouveautés Donc on aura par exemple La A370Z En version 50ème anniversaire De 2018 La GTR Nismo La A370Z Nismo La A350Z En version Rachel De Underground 2 La Nissan R34 En version 2 Eddy De Need for Speed Underground 1 Pour ceux qui s'en rappellent La Nissan GTR de 2017 La A186 La A350Z La GTR 299 La A240 de 71 Qui est un modèle quand même Présent sur assez peu de jeux Au final On aura également La Nissan Skyline De 93 Donc la R32 L'Anne Sylvia De 2002 En version Aero La Skyline De 71 Ce qui nous fait quand même Une liste assez intéressante Chez Nissan Il y a quand même pas mal D'asétiques Pas mal de voitures Japonaises sur ce jeu On aura le retour De la Pagani Weir ABC Donc là pas de grosse nouveauté Elle était aussi présente Sur Payback La Barracuda de 70 De chez Plymouth Sera présente évidemment Sur le jeu Et la petite nouveauté aussi On aura une Volvo Polestar La Polestar numéro 1 De 2020 Alors là aussi grosse nouveauté Qu'on peut voir d'ailleurs Dans les trailers du jeu On sent qu'ils sont contents De la Bruce Parce qu'on la voit vraiment Beaucoup sur le premier trailer En tout cas De Need for Speed Hit Donc là aussi Plutôt une voiture Un peu inattendue Mais qui je pense Sera pas mal conduit Par une grande quantité de gens On aura chez Pontiac La Firebird Chez Porsche Là aussi une liste assez longue La GT3 RS de 2019 Bonne petite nouveauté Qui va faire plaisir A pas mal de joueurs La GT4 de 2015 Donc la Cayman GT4 La GT2 RS de 2018 Qui est présente Sur Motorsport City Sur Horizon 4 Si vous allez voir un petit peu A quoi le ressemble Mais également la Carrera GTS de 2018 Qui est aussi une petite nouveauté Il me semble sur ce Need for Speed La même version Mais en cabriolet La Targa de 2018 Donc 911 GTS La Cayman GTS 718 Deux versions ensuite De la Turbo S exclusive La classique Et la cabriolet Et puis évidemment Le retour de la Carrera RSR 2.8 En espérant que ce ne soit Pas aussi cheaté Que sur Payback Parce que sur Payback C'est vraiment Une des meilleures voitures du jeu Bien améliorée Avec les bonnes pièces C'est vraiment assez abusé Donc en espérant Qu'elle soit un peu plus nerfée En espérant tout simplement Que tous les véhicules Aient des performances Un peu plus réalistes Au final et que ce ne soit pas Du grand n'importe quoi Qu'on n'ait pas Par exemple une Carrera Qui soit plus rapide Qu'une Koenigsegg Gregora Ce serait plutôt pas mal Et à savoir Pour terminer avec les Porsche On aura aussi La Carrera 911 De 1996 Qui était une de mes voitures Préférées sur Payback Que j'avais utilisé Pour une grande partie De mon let's play A l'époque en live Et puis la Spyder De 2015 Et la Panamera De 2017 En version turbo Chez SRT Donc en gros Dodge On aura la Viper GTS Et puis pour terminer Donc avec les 7 modèles Restants De véhicules Dont je ne vous ai pas encore parlé Sachez qu'il y aura Évidemment Des Subaru Avec la WRX STI La BRZ De 2014 Et la WRX STI De 2010 En sachant qu'il y aura Celle de 2006 Je ne l'ai pas dit Et celle de 2010 Ce qui permettra du coup De faire des petites fights Des petits duels Contre les Lancers S'il y a des personnes De la team Lancer Et des personnes De la team Impreza Et quelques Volkswagen Se seront présentes La Beetle 63 Donc en gros La coccinelle La Golf GTI De 2016 Et la Golf GTI De 76 Et pour terminer De Volvo La Amazon P130 De 1970 Et la 242 DL Qui je crois Sont toutes les deux Présentes au final Sur Payback Voilà A se noter qu'en plus Donc il y aura la Polestar Mais celle-ci est vraiment Dans la marque Polestar Donc voilà Une liste assez complète 127 véhicules Quand même beaucoup De sportifs Beaucoup de supercars Mais on garde toujours Voilà quelques compacts Quelques berlines sportives Et puis toujours Voilà des sportives On va dire classiques Assez européennes Qui sont toujours Des belles voitures Et des voitures intéressantes Niveau customisation Et puis toujours Quelques muscle cars Et quelques anciennes classiques Même si il y en a Un peu moins effectivement Que des voitures vraiment récentes Mais c'est tant mieux Parce que voilà Enfin Need for Speed Propose des véhicules Vraiment récents Qu'il n'y a pas encore Sur d'autres jeux Quelques exclus sympas Et je trouve ça Vraiment cool Donc voilà N'hésitez pas à me dire Un petit peu Vous en commentaire Quel véhicule vous auriez voulu Voir repris Dans Need for Speed Ou des modèles Que vous auriez absolument Vouliez voir Et qui au final N'y sont pas Ou n'hésitez pas à dire Des véhicules que vous pensez Qui pourraient être rajoutés Sur le jeu Et puis n'hésitez pas à me dire Surtout si j'en ai oublié Mais je pense vraiment Avoir fait le tour De tous les modèles Qui seront présents sur le jeu Mais je pense ne rien avoir zappé Donc voilà Je vous retrouverai très bientôt Pour une nouvelle vidéo A propos de Need for Speed Je vous parlerai de la customisation Des améliorations Et d'autres choses encore Voilà à propos du jeu Donc n'hésitez pas à bien vous abonner Si ce n'est pas encore fait Puisqu'en plus de ça Quand le jeu sortira Je ferai un let's play en live Je ferai des vidéos dessus Donc si vous voulez rien manquer Abonnez-vous Comme ça vous êtes sûr Vraiment d'avoir les notifications Et puis n'hésitez pas Voilà à laisser un petit commentaire A like à cette vidéo Et à jeter un coup d'oeil Éventuellement en description Ou en top commentaire Pour mes liens de soutien J'ai un utip C'est gratuit J'ai un lien instant gaming aussi Qui vous permet de me soutenir Gratuitement en achetant Vos jeux moins chers qu'ailleurs Et puis pour terminer Évidemment vous pouvez aussi Devenir membre soutien Via le bouton rejoindre Sous cette vidéo Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao